Et bien bonjour tout le monde, c'est Superbrioche, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Final Fantasy VII, j'espère que vous allez bien. On est toujours au Canyon Cosmo, où on devait se rendre, je pense, au niveau de la porte qui était scellée. Mais avant de démarrer, on avait appris pas mal de choses la dernière fois sur les anciens, notamment une chose, et je n'avais pas forcément tilté dessus, je l'ai vu dans les commentaires, on avait entendu parler du professeur Ghast, qui avait découvert qu'en fait Genova n'était pas une ancienne, ce qui veut dire que la mère de Sephiroth n'est pas une ancienne, ce qui veut dire que Sephiroth n'est pas du tout un ancien. Voilà, je pense que c'est une information importante, et j'étais un petit peu passé à côté la dernière fois, donc gardons ça en tête. Par contre, je ne sais plus où il faut aller, je crois qu'il faut remonter. Oui, il est là, voilà. Monsieur et sa boule, sa boule d'écathlon, là. Ah bah vas-y, voilà. C'est bien, c'est bien, c'est bien, ça, ok. Alors, hmm, sommes-nous prêts ? Ouais, j'espère. Dans ce cas, allons-y. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière, là ? Très bien, entrer, entrer. Ah oui, j'ai vu un conseil aussi, quand on parle des anciens, c'est bien d'avoir Iris dans le groupe parce que, du coup, elle a souvent des anecdotes à dire, des souvenirs, des choses importantes à dire. Malheureusement, elle n'est pas dans mon groupe pour le moment, donc j'ai choisi, j'ai choisi Nanaki et Yuffie. Tu ne nous montres pas le chemin, grand-père ? Mais tu es fou, c'est dangereux là-dedans, je te l'ai déjà dit. Tu veux qu'un vieil bar comme moi passe devant ? Je resterai derrière vous. Ouh, je sens que c'est jour de bafouille aujourd'hui, j'ai du mal à lire tout ce que... à dire tout ce que je veux, vous voyez ? Même quand j'explique que je bafouille, je bafouille. Vous savez ce que ça veut dire, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit bizarre ? On descend dans les tréfonds. Ouh là ! C'est très bizarre. On va dans les enfers, là, on va rencontrer Hadès. C'est effrayant ici, non ? C'est bien mystérieux. Oh ! Alors déjà, il y a une matéria qui est là. Alors attendez, je vais, je pense, mettre mon curseur parce que ce n'est pas forcément évident de comprendre ce que je vois. Il y a plein de... Ouh là ! Il y a plein de trous, plein de grottes, il y a la matéria que j'aimerais bien choper, et on tombe sur des monstres. Alors, qu'est-ce que c'est que ces bestioles ? Euh... Attaque un peu, fouet paralysant. Je ne sais pas si... S'il y a des talents ennemis sur eux. Oh non, pas du poison ! Il me semble qu'on m'a prévenu de quelques talents ennemis, mais bon... Est-ce que je... Est-ce que je vais m'en souvenir ? Ça, c'est autre chose. Ils ont empoisonné mon Cloud et je crois qu'ils l'ont stoppé, non ? Non, non, pas du tout, c'est bon. C'est juste moi qui, encore une fois, regarde ce qui se passe. Sans agir. Triple attaque. C'est raté. Ok, bon. J'aimerais peut-être utiliser la technique sans tir pour voir à peu près combien ils ont de PV, pour pouvoir jauger si j'utilise de la magie ou non. Bon. Ils ne sont pas bien puissants. Donc là, je peux rentrer là-dedans ? Ce rocher a une forme étrange. Donnez un coup dedans. Ouais ? Oh là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? On a pris par surprise la mort. Est-ce qu'on n'essayerait pas... Ah, c'est vrai que j'ai hâte. Ça se met sur tout le monde. Non, évidemment. Ça ne se met pas sur tout le monde. Attaque, vas-y. Dans le dos, ça devrait faire mal. Voilà. On va quand même faire un petit volet. Il y a une énorme moto qui passe derrière, là. Ça fera peut-être du bruit pour vous. Je ne suis même pas sûr. Rien à voler, on va comme ça. C'est sûr. On peut essayer une manipulation. Oh là ! Oh là ! Ça sent la mort, ça. Non. Ok. C'est un châtiment. On va le tuer très vite. Peut-être qu'il faut que je tente à manipuler. Si c'est possible. Ok, on a réussi. Spectre machin chose. On va attendre de voir si je peux apprendre une attaque. Lance de l'enfer. Peine de mort. Peine de mort, je crois que je peux la prendre. Je le mets sur Yuffie qui, je crois, a les deux talents ennemis. Ouais, c'est ça. Ok, on va l'achever par contre parce que je n'ai pas envie de mourir. Voilà. Parfait. Ok. Malheureusement, peine de mort, à mon avis, ça ne marche pas bien souvent. C'est bien de l'avoir pour compléter, mais à mon avis, c'est le genre de truc que tu ne peux pas placer facilement. Ok. Moi, je veux ma materia qui traînait là-bas. Ce squelette, là, non, il ne sert à rien. Comment je monte ? Ce rocher a une drôle de forme. Alors, j'ai bien peur qu'on tombe sur des combats à chaque fois. Mais j'ai l'impression que ça enclenche quelque chose, quand même. Ah non, mais c'est encore eux, quoi. Bon, allez, je les passe. Ça se trouve, ce n'est pas du tout obligatoire d'activer ces trucs, mais bon. Bon, ça me fait un petit peu d'XP, hein. Je vais le faire dans celui-là aussi. Vas-y. Ah, voilà ! Il y a bien un truc. Ok. Je ne sais pas s'il faut prendre ce... Oh là ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est ici que reposent les esprits de la tribu des... Ah, mais c'est vrai qu'il était dans le groupe, en fait. On l'a vu se joindre à nous. Un seul guerrier ? Rempli de haine, les esprits des guides défunts ont refusé de disparaître et n'ont donc pas rejoint la rivière de la vie. Il nous reste un long chemin à parcourir. Je suis pas sûr qu'aller là-bas soit un grand succès. On va continuer l'exploration. Ils donnent plein d'XP, eux, ils sont cools. Ils sont cools. Là-bas, il n'y a rien. Ça. Non. Bon, il n'y a rien du tout à droite. Ok. Bah, j'ai pas le choix. À moins que je puisse monter là... J'ai du mal à reconnaître le terrain, en fait. J'ai l'impression que des fois, il y a des chemins, mais en fait, non. Alors, il y a un magnifique coffre en plein milieu. Il fallait que je check un truc aussi sur l'équipement de Yuffie. Son arme, là... Ouais, on perd quand même beaucoup en attaque, hein. On perd 7 points d'attaque. Parce que là, sa croissance est double, là. Donc, c'est quand même important, la croissance double. Mais euh... Je trouve qu'on perd beaucoup en attaque. Je sais pas. Je sais pas si je fais le bon choix en choisissant une attaque plus forte, mais avec une croissance d'AP simple, quoi. Normalement, là, je pense qu'on peut atteindre le... les matérias. Oui. Matérias effets associés. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc ? Les noms sont pas forcément clairs pour moi. Je vais virer peut-être... Peut-être une invocation. Je ne sais pas. Allez, je vais virer Rammu, tiens. Allez, Rammu, tu t'en vas. Effets associés. Ah bah, c'est encore un truc, tu vois, tu... Ajoute à l'arme ou à l'armure les états de la matéria combinée. Ah non, donc, du coup, ça se met avec un truc comme ça. Mais les états. Ça veut dire quoi, les états, tu vois ? Ajoute à l'arme ou à l'armure. Genre, le feu, je le mets avec... Je suis pas... Je suis pas sûr de comprendre, quoi. Peut-être avec poison. Peut-être que c'est ça, si je le mets avec poison. Je vais enlever voler, en plus je l'utilise pas, mais... Peut-être que je peux empoisonner les ennemis. Mais il me semblait que peut-être... Non, mais si, ça doit être ça. J'en ai pas déjà une, des matériels comme ça. Je vais quand même remettre voler, tant pis pour la vocation. Parce que j'aimerais bien apprendre piller, je pense que c'est un truc intéressant. Enfin, si c'est comme dans les autres FF, c'est intéressant. Bon, je vais tenter comme ça. Et apparemment, c'est tout ce qu'il y avait ici. Ok. Il y a un magnifique coffre en plein milieu, quand même. Donc, je sais pas trop comment on va le chercher. Mais je le veux. Bon, ça pexe très bien ici. Je suis assez content. Par contre, Cloud prend cher parce qu'il a la matéria couverture et c'est tout le temps lui qui protège les alliés. On va se faire un petit soin. Voilà. Ok, donc là c'est un potentiel cul-de-sac, mais bon, je préfère y aller pour... On sait jamais, peut-être qu'il y a un objet invisible qui pop, quoi. Bon, au moins je peux vous confirmer que la matéria que j'ai mis sur Nanaki fonctionne. Un coffre, un coffre, un coffre, un coffre. J'ai réussi à empoisonner un ennemi. Mais je peux pas y aller, là ? Mais... C'est vraiment un passage par en dessous, mais c'est... Difficile à visionner. Par contre, là y'a ça. Voilà, 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 voilà. Déconne pas. Mégaphone noir. Ah. Ça, c'est pour mon autre personnage. Et bah ça y va les combats, hein. Il y en a une tonne. Un éther. Bon, ce sera pas de refus parce que... J'ai dépensé un petit peu de magie. Maintenant, j'y vais à l'attaque classique, mais j'ai dépensé pas mal de magie, quand même. Alors... Ah bah oui. Les guis n'étaient pas seulement plus nombreux. Ils étaient avant tout impitoyables. S'ils avaient pu s'infiltrer par là, nous n'aurions pas eu l'ombre d'une chance. Poursuivons notre route. Ah, mais c'est pas possible ! Ça pullule dans le coin. Faut se calmer. Ah. Hein ? Il y a un truc là, non ? J'ai cru qu'il y avait une matéria là, juste en face de mon perso, mais en fait, apparemment non. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Il y a plein de chemins et il y a un magnifique coffre juste là. Oh, vous m'agacez les combats là. Y'a rien ? Y'a rien. Il sert à quoi ? C'est trop bizarre. Oh, tiens, lui j'ai jamais vu. Bonjour. Hum... Permettez-moi de vous manipuler. Ah, mais si, je l'ai déjà vu. Attends, j'ai un doute si c'est le même que... J'ai un doute si c'est celui qu'on a tué depuis le début, là, dans les... Si, si, c'est lui. Mais oui, on l'a déjà vu. Oh, ma foi, ma foi, ma foi, que vous les roupiez. Vous voyez que je dépense pas mal de magie, parce qu'à chaque fois, quand il y a des grands groupes de monstres, je fais des feux multiples. Du coup, je dépense un peu trop. Donc l'éther que j'ai récupéré juste avant sera peut-être utile, quand même. Genre, je vais le mettre sur Cloud dans pas longtemps. Oh, mais ça n'arrête pas, mais ça n'arrête pas. Attendez, c'est un combat spécial, peut-être, non ? Oh, que oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bestiole ? Hum... Une attaque classique pour toi. Un coup décisif, tiens. Si on y arrive, ça lui fera très mal. Et c'est passé. Et un 100 tirs. Piqueuse, niveau 25. Elle a pas mal de PV, ce machin-chose. Elle a pas de défense particulière. Je ne pense pas qu'il y ait de... De talents ennemis. Parce que je me serais souvenu, hein, de... Enfin, je crois que je me serais souvenu, mais on va quand même essayer de manipuler. Arrêtez d'attaquer ce pauvre Cloud comme ça tout le temps. C'est fou, il prend tout le temps très cher. Manipulation échouée. Voilà, 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 voilà. Il va crever. Il va finir par crever. Magie, soin d'eux. Vas-y. Dépêche-toi, je te jure, parce que... Et voilà ! Non, non, il est pas mort ! Oh, bombe d'art, apparemment, ça fait des... Ça doit se baser sur les pourcentages, hein. Parce que pour que ça ait fait aussi peu de dégâts... Je me demande si c'est pas un talent ennemi, finalement. Le problème aussi, c'est que... Parfois, quand vous me guidez un petit peu sur les talents ennemis, ce n'est pas le bon nom, parce qu'à cause de la retraduction, on est un peu perdus. Ok, c'est parce qu'il y avait une toile d'araignée, hein, on est d'accord. Du coup, parfois, je sais pas, mais... Une attaque sur les pourcentages, c'est intéressant. Une potion, très bien. Comment on va en bas, là ? On va pas aller au milieu, parce que j'ai l'impression... Ah bah si, en fait... C'est quoi, ça ? Y'a vraiment des trous qui ne servent à rien, c'est... C'est un concept. What ? Attendez, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ça m'a changé d'endroit. Ah, ça suffit les combats, y'en a trop ! Je vais m'amuser au montage à tout couper, quoi. Bon, écoutez, je vais aller... Je vais aller là. Je vais supprimer cette araignée dégueulasse, là. Euh... Prends-toi donc un glace 2, tiens. On va lui faire plein de magie. Des trucs qu'on fait pas souvent, là. Eclair 2, glace 2. Bon, par contre, je gaspille beaucoup de MP. J'en suis bien d'accord. Surtout qu'on va sans doute se taper un boss dans pas bien longtemps. Oh, ça fait mal ton machin, là. C'est vraiment basé sur les pourcentages ? Et, 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 et... Mais voilà, 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 voilà. Je veux y arriver. Et non ! Le jeu ne veut pas. Mon dieu ! Mais ça ne va pas la tête. Tiens, la limite de Yuffie, on l'a jamais vu. On va le déglinguer, là, quand même. C'est bon. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Je comprends pas. Il doit y avoir peut-être un rapport avec les dégâts que je lui fais ? Ou... Je sais pas, je sais pas. Mais là, je me suis fait des glingos. Et une queue de phénix gâchée. J'aime pas utiliser les queues de phénix, c'est toujours... J'aime pas. Voilà. Utiliser ces potions qui ne me servent plus. Peut-être un éther, quand même. Voilà. Donc, avant d'aller tout droit, on essaye d'aller par là. Voilà. Vas-y, balance un combat. Je te connais. Non, même pas. Bague de fées. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bague de fées. Protège poison et obscurité. Ok. Bon, on me met pas mal de poison dans le coin, donc peut-être que je vais le mettre, hein. D'ailleurs... D'ailleurs, non, parce que personne... Ça doit être mes anciens persos qui ont un truc. Il me semble que j'avais déjà un truc qui protège contre poison, donc c'est pour ça. Il y a un truc à gauche, là, hein. Mais bon... Vide. Bon, je monte, mais je crois qu'il y a une autre toile d'araignée, donc je risque de me faire encore pourrir. Comment aller là ? Ah si, il doit y avoir une espèce de passage. Bon, la toile d'araignée, là. Préparez-vous. Non ? Ah si, 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 si. Evidemment, je n'ai plus de limites. Hum... Est-ce qu'on essaierait pas juste pour voir la super garde, hein ? Ça devrait nous aider, hein. Par contre, les MP, c'était... Oh, c'était très, très, très cher, ça. Ouais, j'ai des problèmes de MP, par contre, hein. Allez, on va faire des attaques classiques pendant qu'on a le boost de... de tout, là, de hâte, de... et de bouclier. Faut que j'arrête d'utiliser la magie, hein. Et BIM ! Mais je comprends pas comment elle fonctionne, cette attaque. Limite ! Vas-y, 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 tu es ta limite. BAM ! Comment fonctionne cette attaque ? J'ai pas l'esprit assez vif pour comprendre ! Bon, on va se faire... Euh... On va se faire attention, quoi, voilà, parce que... Ça m'utilise des éthers, votre histoire ! Y'aurait pas un point de sauvegarde pour qu'à la limite, j'utilise une tente ! Hein ? Ça vous dirait pas, ça ? Là, y'a un passage à gauche. Oui, oui. Ah non ! Oulala ! Mais y'en a tellement, ici ! Bon, alors, je suis content, ça me fait beaucoup d'XP. Mais mon dieu ! Là, ça fait déjà 35 minutes que je suis en épisode, hein. Alors, pour vous, c'est beaucoup moins, parce que je coupe les combats. Mais... Waouh ! Je suis rarement tombé sur des zones aussi... Peuplées en monstres dans ce FF, hein. Une tente, une tente, une tente. Un éther turbo. Eh ben, c'est pas de refus. Je vous avoue, c'est pas de refus. ... Hmm, nous y sommes presque. Du coup, ce guerrier, ce serait le père de rouge ? C'est ça qu'on veut nous faire comprendre ? Oh ! Nous y sommes. Ça fait flipper, ici. Qu'est-ce que... Grand-père, qu'est-ce que c'est ? Qui déguis hante ces lieux ? Mais c'est impossible ! Oulala. Oulala ! Quelle est cette chose monstrueuse ? Alors, déjà... On va faire un talent ennemi, justement. Super garde, voilà, je cherchais. On va faire sentir sur le vrai, le vrai ennemi, là. Parce que... Ah, il se soigne avec du feu ! Fais une attaque contre les petits trucs, là. Possession ! Ah non, non, non ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire de possession, là ? C'est bon. J'ai compris ton délire. Queue de phénix sur le monsieur ! Il y a toujours un boss comme ça, de toute façon. Il y en a toujours un. Quand vous voulez, hein, pour utiliser la queue de phénix, par contre. Non, vous voulez pas ? Il l'a pas utilisé, là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça y est. One shot. Raté ! Comment ça ? Raté ! Faiblesse sacrée ! On va essayer de détruire ce machin-chose, là. Comment ça, raté ? Je suis scandalisé ! Limite de cloud active. On peut pas le... Faut que je fasse un sentir sur ce machin, là, qui me gêne. Hum... Je vais quand même essayer... Soin 2. En face. Ouais, sur les deux, si tu veux. Par contre, je risque de soigner le petit truc. J'aurais peut-être pas dû. Ok, on va se focus sur l'autre, là-bas. La limite, vas-y. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de queue de phénix qui fonctionne pas ? Attendez, je veux pas un game over, maintenant, hein. Je vous préviens, je me retappe pas toute la grotte, les gars ! Si le soin ne passe pas... Je vais faire une super potion. Voilà ! Déjà, ça fonctionne, ça. Par contre... Et... On va y arriver, on va y arriver ! Mais bon... Moi, je pensais qu'une queue de phénix allait fonctionner. Voilà, je suis un peu déception. Bon, laisse tranquille l'espèce de flamme, là. Par contre, j'ai plus de MP. Il va plus avoir grand-chose, là. On l'a déjà bien... Amoché, non ? Je sais pas s'il faudra tuer le petit truc rouge. Ah bah tiens, il est de retour, lui. Ça va ? Tiens, soin de... Faudra peut-être se soigner aussi entre nous, hein. Peut-être. Ne me prends pas mes MP, ne me prends pas mes MP, je te jure ! Non, pas sur elle ! Non, pas sur elle ! Ce sera le même problème. Possession. Ça, j'ai pas compris ce que ça faisait. Ça met une flamme dessus. Je crois qu'il subit des dégâts de feu de temps en temps. Ça y est, il est mort. Bon, au moins les soins ont fonctionné, mais alors la queue de phénix, normalement, ça fonctionne, hein. Il y a du scandale dans l'air. D'habitude, ça one-shot. Bon, ça passe quand même. Bâton de sage. Ah, bah d'accord. Alors, il y a un magnifique truc, là. Poussez-vous, s'il vous plaît. Poussez-vous, s'il vous plaît. C'est... C'est quoi ? C'est Seto. C'est Seto ? Seto s'est battu jusqu'ici contre la tribu Gi pour protéger ce canyon, alors même que leurs flèches empoisonnées avaient pétrifié son corps. Alors même qu'ils s'étaient tous enfuis, Seto a continué de nous protéger. Et il continue aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore ? Tu croyais qu'il avait fuit comme un lâche, mais seul contre tous, il a risqué sa vie pour protéger Canyon Cosmo. Voici ton père, Seto. Seto a fait ça ? Maman savait ? Hmm, oui. Ils m'ont tous deux fait promettre de sceller cette grotte à jamais. De la sceller moi-même et de n'en parler à personne. Ils ont dit qu'il valait mieux qu'on oublie l'existence de cette grotte, mais pourquoi ? Ouais. Yuffie aussi, s'il te plaît. Voilà. Grand-père ? Oh oui, écoute Nanaki. Ils ont dit qu'ils tentaient de sauver la planète. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit possible. Quand bien même ils parviendraient à détruire tous les réacteurs, ça ne ferait que retarder l'inévitable. Et même s'ils arrêtent ce Sephiroth, tout sera anéanti. Comment ça tout sera anéanti, là ? Mais oh, oh, oh ! Je me suis demandé s'il n'y avait rien que nous puissions faire en tant qu'habitants, ou plutôt composants de cette planète, pour lui venir en aide. Quelle que soit l'issue, ne crois-tu pas que ça vaut la peine d'essayer ? Ou est-ce que je me berce d'illusions ? Je suis de toute façon trop vieux pour agir. Cette année, j'aurai 130 ans. Et B ! D'où la boule de yoga d'Hécathlon, c'est pour ça. C'est pour se conserver. Pour avoir pu te l'avoir... Voilà. Pour. Pour. Grand-Père, ne dis pas ça. Je ne peux pas imaginer la vie sans toi. Tu sais, j'ai eu une longue vie. Grand-Père, tu dois rester en vie. Je m'en chargerai. J'irai voir ce qui arrive à la planète et je reviendrai te dire... Nanaki. Je suis Nanaki du Canyon Cosmo, le fils du guerrier Seto. Je reviendrai en vrai guerrier, fier de porter ce nom. Tu verras, Grand-Père. Oh. C'est quoi ? C'est Seto ? C'est des larmes ? Mais oui, c'est ça. Bon, c'est assez touchant, d'accord. Mais je suis pas sûr que ce soit très important pour nous. Pour Nanaki, d'accord. Mais pour nous... On y va ? Alors ça y est. Rouge nous quitte. Je pense pas. C'est la vie. Il était parfois d'une grande aide. Nan nan nan, mais il va revenir avec nous hein, vous en faites pas. Je regarde Yuffie parce qu'on la voit pas souvent. Et puis on va prendre avec nous euh... ce cher Barrette. Je pense qu'il va nous rejoindre. De toute façon, ça le souhaite son grand-père et puis il a dit... Je vais découvrir ce qui se passe. Je vais découvrir ce qui se passe. J'essaye de partir quand soudain... Quand soudain... Quand soudain... Attendez-moi, je viens aussi ! Héhé ! Le vieux et sa boule d'écathlon ! Je pense que j'ai un peu grandi. Voilà ce qui s'est passé. Passez me rendre visite à chaque fois que mon savoir peut vous être utile. Bien. Nous repartons, nous repartons. Par contre, faut que je fasse une pause... Materia. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je suis équipé. Par contre, je me demande bien où je dois aller en fait. Parce que... Ah, peut-être... Juste au-dessus de nous, il y a un point rouge. Je pense qu'on peut traverser une rivière. Attends. Attends, enlève cette carte là. On va faire le tour tranquille. Je pense, hein. Je pense qu'on peut faire le tour. Je me demande si Yuffie ne combat pas à distance en fait. Arme à longue portée. Vaudrait mieux que je la mette en arrière du coup, non ? Comme ça. Je sais, je mets du temps à comprendre mais... Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Alors, j'ai bon espoir. Voilà, regardez, cette rivière se traverse. Et voici un village. Parfait. Parfait, parfait. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire ? Y'avait un autre truc que je voulais dire, j'ai oublié quoi. Oh, mais je vous ai déjà vu, vous sale monstre. Allez-vous-en. Oui, les affiches de Turtle Paradise, là, j'en avais parlé un petit peu. Celle que j'ai ratée, elle est au Gold Saucer. Donc, si j'y repasse, j'essaierai de penser à la récupérer. Alors, c'est quoi cet endroit ? Je sais pas si c'est la quête principale ou non. Euh, faut que je descende. Est-ce que c'est une bonne idée de venir ici ? Oh ! Je croyais que ce village avait brûlé. Mais oui ! C'est euh... C'est Nibelheim. C'est ça, non ? T'as essayé de nous berner ? Je ne mens pas. Bah, ils l'ont reconstruit. Je veux dire, peut-être. Je me rappelle l'atroce chaleur des flammes. Après, s'ils ont tout reconstruit à l'identique, c'est peut-être bizarre. On est bien à Nibelheim ? Oui, c'est ça. Oh, 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 oh ! Intéressant ! J'ai envie d'aller au manoir directement, là. Ou directement ici, tu vois. Bonjour ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Discuter. Elle est bizarre, la meuf, non ? Non, non, non ! Je voulais mettre... Laissez-moi parler à cette dame. Bon, c'est pas grave. Faut le camp. Étrange, étrange, étrange. Il n'y a pas l'air d'avoir des trucs sur lesquels agir. On va aller dans la maison d'à côté, du coup. Qui était chez Tifa, si je ne me souviens. Enfin, si je me... Si je fais pas d'erreur, c'était bien ici. Ouah, c'est qui ça ? Faut la récupérer et l'apporter à Sephiroth. Oulala ! Puis ne faire plus qu'un avec Sephiroth. Ce type est le numéro 5. Quoi ? Les gens sont étranges ici. Il y a quelque chose de très, très, très étrange. Peut-être qu'avoir Tifa dans mon groupe, ça aurait été une bonne idée. Mais oui, il y a des gens partout. Qu'est-ce que c'est que ce travail, là ? Ah, il a disparu ! Il y avait un type, là ! Il y avait quelqu'un ? Ah, regardez, je le vois, je le vois, là. Il y a quelqu'un qui bouge. Ok, il s'était planqué derrière le mur, je crois. Un homme avec une cape noire. Il a le numéro 4 tatoué. Point de platine. Où es-tu, Grand Sephiroth ? Point de platine. Alors, c'est peut-être pour ce cher monsieur. Non ? Ah bah, point de force. Non. Mais c'est pour qui, les points de platine ? Qu'est-ce que c'est ? Non. Point de platine... Bah oui ! Ah non, les points de platine ! Ça rentre pas dans ma tête, hein. Tifa. Tifa. On va parler à tous les types en capuchonné, là, parce qu'ils sont très étranges. Donc, lui, c'était le 5. On a eu le 4, là-haut. Toi, t'es qui ? Il a le tatouage numéro 11. Ether Turbo. Faut partir, réunion ! Mais c'est des mangemorts ! Mais qu'est-ce que c'est que ce travail ? Très étrange. Très, très, très étrange. Pas d'objets planqués. Personne. Ah bah là, y'en a. Sources de chance. Réunion ! Réunion ! Sources de chance. Ça aussi, ça a l'air intéressant. Sources de chance. Augmente la chance. J'ai envie de dire... Cloud, hein. Voilà. Ça me paraît plus intéressant comme ça. Euh... Je suis stupéfait de ce qui se passe ici. On va continuer la visite. Je pense qu'on s'arrêtera devant le manoir. Bonjour le chien. Oh oui. Alors ces bruits des ténèbres aussi. Je pense qu'il y a un point de sauvegarde ici. Ou alors une sauvegarde d'or. Tiens, une personne qui a l'air normale. Mais même pas bonjour, rien du tout ! Joli village, non ? Nous faisons des affaires ici depuis de nombreuses années. Tu mens. Comment ça ? Tu as quelque chose à voir avec ce village ? Oui, je suis né et j'y ai vécu. Hé, qu'est-ce que tu réponds à ça ? J'ai grandi ici jusqu'à l'âge de 14 ans et je ne me souviens pas de toi. Ce n'est pas bien de mentir. On dirait que c'est toute une espèce de dimension parallèle. Trop bizarre. Tu me bloques là ? Monsieur ? Merci. Oh bah tiens, encore un. Il a le numéro 12 tatoué. Il tient quelque chose. Tu entends la voix de Sephiroth ? Oui, oui monsieur, tout à fait. Tout va bien. On va venir s'occuper de vous. Y'a pas de soucis. Bonjour. Bienvenue, prendre une chambre. Sans. Allez, vas-y. Je sais pas si j'ai bien fait d'ailleurs parce que je crois qu'on s'est reposé. Non, je crois que je viens de dépenser 100 pièces pour rien. Mais c'est pas grave. J'ai pas fait gaffe en fait. J'allais trop vite. Bonjour. Il a le numéro 6 tatoué. Il tient quelque chose. Source de chance encore. Tu dois aller en réunion ! Blablabla. Rien du tout. Rien dans les placards, s'il vous plaît ? D'habitude, y'a des jolies petites choses dans vos placards. C'est quand même dommage, hein. Y'a rien du tout. Bon. Je vais me diriger vers le manoir, mais je pense que... Il va y avoir quelque chose en s'approchant. Mais y'en a partout encore, mais... Il s'appelle Sephiroth ! Sephiroth, il appelle, il appelle, il appelle. Pardon, c'est pas ça. Bah, décroche. Qu'est-ce que je te dise ? Sephiroth est tout prêt, à l'intérieur du manoir, le grand Sephiroth ! Est-ce que je peux aller là-bas ? Je peux y aller. Ah d'accord, ça, ça change carrément de zone. Très bien. Est-ce que je peux aller dans le manoir ? Est-ce que c'est une bonne idée d'aller dans le manoir ? Je ne sais pas. Y'a un truc qui est bizarre là, non ? Ah d'accord. Vas-y. Oh là 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 là, dans quoi je me lance, dans quoi je me lance ? Je pense que je vais sortir d'ici, après cette lettre. Sauvegarder et on verra ça la prochaine fois. Indice... Code... Et là, c'est quoi ça ? Y'a un vide. Indice code 1. Le couvercle de la boîte le plus oxygéné. Couvercle de la boîte la plus oxygéné. Ah bah super, tu veux pas me... Me dire les indices. J'ai très envie de faire ça. La quatrième ligne a été écrite à l'encre invisible. Le code 4 est droite 97. Ouais, vous savez quoi ? Je pense que... Je pense que je visiterai... Enfin, que je ferai cet énigme à l'épisode prochain. Si je ne me trompe pas, c'est ici qu'on obtient un autre personnage secondaire. Vous m'aviez prévenu que c'était au manoir. Donc je pense que c'est là. Donc il faut que je fasse cet énigme correctement, je pense. Et puis on aura un nouveau personnage. Si j'ai bien suivi, c'est ça. J'imagine qu'il faut aller au sous-sol. Et que peut-être Sephiroth serait dans son labo. Faut que je filme. J'oublie tout le temps de revenir avec vous. Reviens caméra. Reviens vers moi. Voilà. Je vais sauvegarder tout de suite parce que sinon je vais oublier. Bon, du coup, on aura bien avancé. On aura bien avancé. En plus, j'ai eu des techniques ennemis et tout, là. Des talents ennemis. Parfait, parfait. Je pense qu'au fond du sous-sol, on peut peut-être tomber sur Sephiroth. Enfin, parce qu'on le poursuit depuis un bon moment. Il serait temps que le scénario avance, finalement. Parce que depuis le début, on suit Sephiroth. On se dit on va sauver la planète, tout ça. On apprend des choses sur les anciens. Mais c'est Sephiroth, quoi. Qu'on le rencontre enfin. Qu'on le retrouve enfin. Ça ferait peut-être avancer le scénario. Voilà. Je vous retrouve bientôt. Je pense qu'il faut que je complète cette énigme pour avoir le nouveau personnage. Donc, je vais essayer de m'en sortir. Et puis, je vous fais des bisous et je vous retrouve la prochaine fois. Voilà. Allez, bye-bye. Sous-titrage ST' 501